Salut à tous, dites-nous nos frais d'épisode 43, la suite de l'épisode 42 où je parlais des claviers pour PS2. Je me suis aperçu que je faisais quelques tests pour d'autres vidéos, et lors d'installations de Windows 3.1 par exemple, ils parlaient, voulez-vous un clavier 101 ou 102 touches ? Tiens donc, et je me suis dit, mais nos claviers, ils ont 104 ou 105 touches, soit sont utilisés des claviers QWERTY, soit des claviers insertis. Et je me suis dit, c'est vrai, ce sont les touches drapeau et puis la touche menu contextuelle. Donc je me suis dit, autant faire de vidéos pour expliquer l'origine de ces touches drapeau au Windows et la touche menu contextuelle. Je parle bien sûr, alors je sentais mon vieux clavier PS2, de ce bouton-ci, le bouton drapeau droite, et le menu contextuel. Donc, je vais poser mon clavier pour le changer après. Donc, d'où vient ce clavier ? Il faut remonter en 1994. Microsoft, qui travaille sur le futur Windows 95, Nando Code Chicago, a décidé de ne pas se limiter au logiciel, et a envie de proposer du matériel. Clavier et souris. Ils ont décidé de faire quelque chose d'assez basique. Ils ont même fait des joysticks qui s'appellent les Sidewinder. Et à l'époque, déjà, ils avaient fait les premières souris MS Mouse. J'ai une souris optique Microsoft. La preuve. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais déjà, à l'époque, les souris Microsoft, elles étaient bien. Elles étaient bien en main, elles étaient solides. Vraiment, avec Logitech, c'était les meilleures marques de souris qui existaient. Bref. Donc, en 1994, Microsoft dit, on va sortir un clavier. Ça sera le natural keyboard. Vous savez, l'espèce de clavier avec deux groupes AV. Mais, pour emmerder le monde, ils ont rajouté les touches, les touches drapeau, et la touche menu contextuelle. En disant, ce sera indispensable à l'utilisation de Microsoft Windows. Tout le monde a pris peur, et donc, il a imposé ces touches. Il faut dire que les raccourcis clavier à les touches drapeau sont bien pratiques. parce que ça a ouvert, ça permettait d'ouvrir le nouveau menu démarré, à l'époque. Un menu pomme avec une symétrie horizontale. Donc, en gros, la récupération du menu pomme d'Apple vers son Microsoft. Donc, c'est des raccourcis clavier qui ont été mis en place. Pomme pour... Enfin, pardon. La touche drapeau toute seule permettait de lancer le menu démarré. Drapeau plus pause, ça permettait de lancer le panneau de configuration. Et les autres systèmes ont fini par récupérer... Je crois me souvenir que dans GNOME 3, c'est pas une touche drapeau, ça met en mode application, et ça permet de jongler avec les applications. Je me demande même, mais là... Avec Mathe, je ne sais pas quels sont les raccourcis, mais je sais qu'il y a eu nombreux raccourcis qui ont existé. Donc, il y avait pas un drapeau plus pause pour le panneau de configuration... Enfin, les informations systèmes, comme on l'a dit. Donc, vous avez des dizaines de raccourcis qui ont été mis en place au fur et à mesure. Mais Microsoft, ils se sont dit, on va rajouter ces touches en disant, c'est hyper important. Bon, bien sûr, ça n'était pas indispensable. On pouvait toujours cliquer sur le bouton démarré et avoir le menu démarré de licence. Mais c'est quand même plus pratique et plus ergonomique d'avoir la touche spécifique. Après, ils ont été adoptés par tout le monde, et maintenant, on ne fait plus attention. Mais la touche menu contextuelle, qui était la menu contextuelle, était une grande nouveauté de Windows 95, sauf pour les utilisateurs de MessWord et de Microsoft Excel, qui avaient déjà à l'époque le menu contextuel. Mais il faut se souvenir qu'en 1994, Mac n'avait qu'un seul bouton, et avec Windows, on utilisait uniquement le bouton gauche. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.